Salut à tous, alors dans cet épisode 2 de la fabrication des tiroirs, on va pas fabriquer des tiroirs, des caisses, on va faire la devanture ainsi que les portes, alors je te fais pas dire, à mon avis dans cet épisode tu vas pas me voir travailler mais me voir parler, je pense ça va pas trop être intéressant mais je vais t'expliquer les choses en détail, t'inquiète pas, sur ce côté là y'a pas de problème, elle va peut-être être un peu longue la vidéo mais ça aussi pareil on tape, du moins que ça te plaît, t'as quand même le dire en commentaire et puis on peut arranger pour la suite, qu'est-ce que je voulais encore dire, ouais bah c'est parti alors hein, sans plus attendre hein, je te fais montrer tout ça et, alors là, je te fais montrer, là je te fais montrer ce que j'ai pu faire hors vidéo hein, bien sûr, là, j'ai mis une petite étagère, bon je sais elle est pas trop épaisse mais pour ce que je mets dessus, euh, ça va largement suffire, j'ai une petite emplacement encore là en bas, alors j'ai rangé les boîtes avec les forêts, ou pardon, excusez-moi, j'ai, ouais, j'ai rangé les boîtes avec les réserves, hein, c'est pour les forêts, pour le métal, mais maintenant je suis en train de réfléchir, est-ce que je laisserai peut-être pas là-dedans pour, dans l'avenir, ou bien je les rangerai dans, 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 dans la, dans voir que j'aime faire à partir de deux étagères métalliques, et, euh, vu que je vais ranger tout ce qui est disques de ponçage, de meulage, et tout ce tralala, comme c'est un peu de consommable, on va dire, hein, euh, un forêt, euh, voilà, si ça pète, c'est cassé, euh, si c'est plus affutable, ou je sais pas quoi, ben il est foutu, alors voilà, question elle se pose, parce que là, il y a tout ce qui est matériel de perçage que je range dedans, et de traçage, j'ai les accessoires de, de la petite combine qui est ici, hein, des lames, et tout ça, mais vraiment, dans l'autre armoire, je pense que je vais quand même les ranger là-dedans, parce que, voilà, on va dire, c'est une réserve, et du coup, la réserve, elle va être de l'autre côté, voilà, mais ça, pour le moment, ça reviendra peut-être par la suite, euh, bah de toute façon, c'est le projet futur, hein, bah du coup, j'en étais où ? Là, j'ai fait, oh, une tasse, euh, oui, parce que je bois toujours un petit café, j'ai fait une petite étagère, euh, que je peux coulisser, hein, c'est tout simplement, là-dessus, il y aura des petits blocs, des chutes de bois que j'ai dans une petite caisse, que je vais travailler, je vais percer des trous pour y ranger, tout ce bordel qui est là, les mèches, pareil, je fais pas de la pub, hein, je suis pas sponsorisé par eux, je les ai pris au Lidl, c'est du Parkside, maintenant, je vais une fois tester, pour faire des petites choses, c'est nickel, hein, là, j'ai, comment ça s'appelle, bon, j'ai déjà pété le paquet, des fraises à bouchonner, ça va vous faire des petits bouchons, hein, j'ai, 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 machin en plastique, là, pour mettre là-haut, là, bon, tout ça, je vais y ranger, les, les fraises de la défonceuse, pareil, Parkside, que je vais aussi ranger, et tout, après, là-dedans, je sais plus ce que c'est, mais tout ça, ça va être rangé, là, et je vais également y ranger ce qui traîne, là, les petites brosses, les mèches, tout ce qui traîne un peu là, va être rangé dans, bah, sur l'étagère, pourvu qu'il y ait plus de bordel, au mur, parce que, en fait, c'est tout simple, quand tu travailles, t'as toujours la poussière, partout, alors c'est chiant, quand t'as tout ton matériel qui est poussiéreux, hein, là, l'étagère en plastique, là-bas, va aussi virer, mis à part les petites choses, la main, qui, qui vont rester, en tout cas, tout ça, je fais, tant que je reste là, encore, chez les parents, une fois que je partirai dans ma propre maison, peut-être cette année, peut-être l'an prochain, on verra, hein, voilà, je suis pas encore trop pressé, bon, un crédit sur le dos, et, enfin, une maison, bon, une chose après l'autre, voilà, euh, ouais, du coup, bah, je vais te montrer comment je vais faire les portes, hors vidéo, je vais mettre encore une étagère, là, et je vais te montrer tout ça, bah, je vais faire les portes, je vais te montrer encore un plan, je vais pas trop poser, euh, plutôt, je vais essayer de pas trop discuter, parce que, voilà, mais, je vais te montrer deux sortes d'assemblages que je vais voir pour faire, faut pas se faire trop chier, ça reste encore un meuble d'atelier, comme dit, on va pas se faire chier, disons, excusez-moi pour le terme chier, euh, oui, bah, du coup, sans plus attendre, on va débuter, bon, comme tu peux voir, tout le bois est coupé, déjà, raboté, dégauché, ça, c'est pour la déventure des tiroirs, c'est des trucs, en fait, ça fait un centimètre d'épaisseur, je vais juste les coller ensemble, et après, ça sera vissé par l'arrière, et coller, c'est pas, pas, dedans, ça n'a pas besoin de tenir quelque chose, c'est juste décoratif, au final, euh, ensuite, là, on a, euh, tout ce qui est bois, pour les cadres, alors, je vais faire un cadre, hein, je vais te renfermer tout de suite, là, je vais faire un cadre, et au milieu, je vais encore mettre une traverse, alors, peut-être que je vais faire, euh, soit un assemblage, euh, bah, attends, là, je te reprends, et je te montre sans papier, ah oui, euh, avant de commencer, j'ai encore une autre idée, vite fait, des ondes, euh, là, tout ça, c'est que rassembler ensemble, mais ça peut encore se plier, ce que je peux au moins faire, c'est quelque part là, sinon, faire juste un petit, une petite encoche là, là, pour ramener au moins les pièces un peu dedans, pour avoir un peu plus de rigidité, pour que ça, pour que ça fasse pas, comme ça, quoi, pour que ça, pour que ça parte en couille, hein, ça peut dire ainsi, non, parce que, euh, j'ai pas envie que ça parte en sucette, tout ça, en travers, au bout de deux fois, alors, euh, ouais, je vais plutôt partir sur là, sur ce modèle-là, mais, euh, ouais, du coup, là, on est au vendredi soir, j'ai bricoillé toute la journée, j'ai tout raboté, j'ai tout un peu nettoyé, et maintenant, c'est la suite. Bon, les amis, alors, voilà, j'ai commencé, j'ai coupé les... tous les sections que j'avais raboté, je les ai coupés à la bonne mesure, finalement, bah, j'ai opté pour le système, ce système, c'est marrant, une fois que je recherche le nom, euh, ouais, du coup, euh, j'ai fait un premier cadre, j'ai mis, euh, déjà, les trous, euh, avec la pierre sous la colonne, hein, bien sûr, euh, là-bas, ouais, euh, pour les charnières, je vais aussi t'expliquer, euh, en vitesse, comment j'ai procédé pour mettre les charnières, comme j'ai pas le gabarit encore, on est chez Voltraft, mais, euh, ça va venir par la suite, mais, avec mon système, ça marche aussi bien, il faut un peu plus, plus de temps, mais, ça marcherait bien. Du coup, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je mets encore, une traverse là-dedans, ce qui veut dire un peu plus de rainurage, mais, je sais voir, après, comme dit, c'est pour un atelier, alors, je pense que je vais plutôt garder les deux morceaux que je me suis préparés, pour un autre projet, hein, je vais mettre ce fond-là, c'est-à-dire rainure encore là-dedans, tac, tout autour, on emboîte ça, je vais percer un gros trou d'abord, bon, quand je dis gros, c'est non plus pas diamètre 5000, mais, un gros trou, un petit, pour, enloger la vis, je vais me faire des petits bouchons, je vais les mettre là-dessus, là-dedans, avec la colle, et après, on ira aller couper à ras, dès que c'est bien sec, et, coup de ponçage, et après, on va voir ce qu'on va faire, mais, pour que je regarde, pour faire des poignées, elle est toute simple, je t'y fais montrer, ou je te ferai une photo par la suite, parce que c'est des poignées, et, je vais mettre ce qu'est sur Facebook, et tu pourras les voir, ce, on fait la suite, on fait les rainures, je te reprends après, pour te montrer tout ça, et puis voilà, tu vois, pour le plan, là, soit, soit, je te fais un truc, de ce genre-là, je fais une petite encoche, dans tous les morceaux, tu vois, là, comme ça, on a un petit carré, sur l'autre pièce, pareil, et après, j'envoie tout ça, tu vois, ou, je fais un autre système, là où, j'assemble tout, à plat, ouais, à plat, ouais, mais seulement, ça me manque un peu, à mon avis, de rigidité, alors, je sais pas, on va, il faudra voir pour la suite, parce que c'est encore flou, tout ça, mais, on dit, on dit toujours à n'importe conseil, je crois, je vais aller me reposer, après, voilà, bon, pas de panique, je vais pas passer à la suite, et je vais déjà voler, voilà, en gros, les cadres sont prêts, comme tu peux voir, j'ai, j'ai enlevé un morceau, tu sais, comme ça, tac, tac, avec la scie circulaire, j'ai fait plusieurs passes, c'est pour enlever, et, bon, je ne l'ai pas filmé, parce que, voilà, cet épisode risque d'être très long, ça étant fait, tout ça, là, les deux cadres, pour, deux secondes que je te règle, ah, pour là-bas et là-bas, c'est très, très bien dit, là-bas et là-bas, ouais, maintenant, ce que je vais faire, je vais percer, tout ce qui est trous, ou bien, j'ai d'abord mesuré, mes deux panneaux, que je vais mettre dedans, je pense que je vais d'abord m'occuper de ça, comme ça, vu que ça, ça sera fait, je peux passer à, d'abord, nettoyer la machine, au moins elle est propre, parce que je n'aime pas travailler dans le bordel, ensuite, une fois ça l'est fait, voilà, je vais percer les trous, mais je te reprends après, une fois que les palos sont coupés, et la machine est nettoyée, pour que, je fais un petit bilan, parce que, voilà, oh, je vais assurer, plein les poches, en plus, voilà, sur les amis, les amis, alors regarder, panneau coupé, je l'ai juste, je l'ai juste, placé comme ça, blanc, j'ai pas encore percé, mes trous, et rien, mais, ouais, ça le fait, en fait, j'imagine bien, on va voir ce que ça donne, jusqu'à la fin, mais, c'est un menu spécial, et là aussi, l'appareil, le panneau, maintenant, je vais tout vite fait, te montrer, ce que j'ai fait, pour les charnières, alors déjà, comment que j'ai fait, je me suis coupé, des petites cales, de 3 mm d'épaisseur, et quoi que, sans les cales, ça irait aussi, premièrement, ce que j'ai fait, j'ai fermé la charnière, j'ai présenté l'enfant à sa mère, pour que ça bute là-dessus, c'est cette partie-là, attends, je te l'ouvre, cette partie-là, le plat, ça bute contre, c'est position fermée, je l'ai tenue, j'ai mis une vis, j'ai déjà regardé, à quelle hauteur, j'allais mettre les charnières, pareil en bas, tac tac, après, je l'ai mis en position, ouvert, j'ai tenu, ma planche, du premier, du côté, d'un côté, tu sais, du cadre, contre, et j'ai tracé, le milieu de la charnière, et après, avec la, la mèche, en fait, j'ai à peu près, regardé où j'allais tomber, derrière, c'est avec ce côté-là, ça c'est le bout, c'est du trou, et finalement, ben, je regardais un peu, voilà, je tombe à un demi-centimètre du bord, j'ai tracé, et, vu que j'ai tracé le milieu de la charnière, ben, c'est ce trait-là, j'ai pris l'équerre, c'est le trait, jusqu'à là, et j'ai regardé à peu près, où j'allais tomber, bon, là, c'est un peu moins, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche très bien, bon, quand j'ai un demi-centimètre, c'est pas tout à fait un demi-centimètre, ouais, du coup, ben, j'ai positionné ma mèche, avec la pointe, tac, j'ai regardé jusqu'à où je tombe, après, j'ai percé, et, bon, après, pour la profondeur, ça, c'est à toi de voir, en fonction de tes charnières, et tout, et, et voilà, ben, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est la chose suivante, c'est, commencer à fermer de trous, un peu, assembler tout ça, pourvu qu'on avance dans cette histoire, puisqu'il faut que je fasse les, les déventures des tiroirs, mais ça, pareil, à mon avis, ben, déjà, ça va être collé, tu vois, ça va être collé, recoupé, et fixé, quoi, c'est rien de fou, alors, je te ferai des photos, que je mettrai sur la page, Facebook, et puis, voilà, bon, moi, ça, plus attendre, je vais une fois continuer, parce que là, sinon, on va pas finir, bon, les amis, alors, les deux portes, sont assemblées, je les ai mis en place, hein, jusqu'à là, tout va bien, alors, une, j'ai pas encore mis, j'ai pas encore badigeonné de l'huile de lin, mais l'autre, d'huile, c'est là, tu peux remarquer, parce que j'ai essayé, et, franchement, le résultat, il est pas si mal, ça va, je voulais un peu voir, ce que ça fait avec l'huile de lin, c'est la première fois que j'utilise, là, tu peux voir, je fais pas de pub, je fais rien pour eux, mais, je trouvais ça, je me suis dit, tiens, je peux une fois, une fois l'utiliser, et du coup, voilà, ce que ça fait, je sais pas, ça le fait, bon, après, pour voir, bon, alors, là, j'ai encore faire l'autre, oui, elle est pas dépoussiérée, au centre, bon, j'ai réussi à faire ça, du coup, il me restera encore, là, par la suite, tout de suite, plutôt, je vais un peu laisser prendre l'huile de lin, on est nouveau le soir, du coup, la vidéo, je la fais en plusieurs étapes, bien sûr, alors, je vais faire encore la devanture, comme je t'ai montré, là, j'ai des petites planches, à coller, reste à les coller, un petit coup, la petite ponceuse, de chez Arignel, la presseuse excentrique, c'est la, je t'y ferai aussi une vidéo, à l'occasion, pour vite fait en parler, c'est la première, en fait, c'est là, là, c'est écrit, la TERS40E, pareil, pas de pub, c'est juste que, j'avais envie de la prendre, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une belle, petite machine, bon, elle n'est pas sur batterie, mais ce sera l'objet, d'une autre vidéo, là, voilà, j'ai les planches, très juste à, coller tout ça, comme je dis, poncer, couper, aussi, à la bonne mesure, fixer, un coup d'huile de lin, dessus, et voilà, et poignet, bien sûr, encore, et je veux encore chercher, je vais certainement mettre, à mon avis, des serrures, dessus, un truc un peu chouette, mais tout ça, c'est encore à voir, on a un peu la suite, et du coup, il y aura bientôt le projet de l'étagère, qui va venir là, je ne dis pas plus, bon, sur ce, on continue, bon, alors, on y est, les planches, que j'avais préparé, pour la déventure, pour les tiroirs, sont collées, ça, je ne t'ai non plus pas montré, parce que, comme dit, à cette vidéo, je parle beaucoup, et je te fais montrer, mais t'inquiète pas, tu me verras encore travailler, c'est juste pour un peu avancer, sur le projet, un peu plus vite, parce que, voilà, donc, toi, ça ne change pas grand chose, alors, c'est collé, j'ai mis un coup de ponce, on sache déjà, maintenant, ce que je vais faire, je vais, y visser tout ça, là, là devant, bien sûr, par l'arrière, pour, 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 pour pas avoir de vis, voilà, bon, alors, ça, voilà, j'ai pas, j'ai pas poncé, c'est bon, et par contre, le rendu à cuile de lin, que j'avais mis, oui, parce que la vidéo, je l'ai fait en plusieurs temps, ça allait encore pas mal, bon, après, c'est pour l'atelier, je cherche pas l'excellence, mais, dans l'ensemble, il me reste plus grand chose à faire, genre, la devanture des tiroirs, un petit coup d'huile de lin, et après, à mon avis, bon, ça, je pense que je te montrerai pas dans la vidéo, mais, je te ferai, comme dit, des photos, que j'ai mettre sur Facebook, je vais faire à partir de ce petit morceau de bois, des poignées, toutes simples, pareil, juste pour que je puisse ouvrir, et puis, puis voilà, moi, alors, je te vise tout ça en place, je te reprends pour te montrer comment que ça fait, bon, les amis, vous avez vu, c'est beau, la devanture est en place, maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit coup d'huile de lin, comme les portes, même si c'est optionnel, et ensuite, je pourrais me mettre à faire les poignées, juste, juste des petites poignées, bon, après, les portes, je sais pas encore, c'est en fait, avec les charnières, ceux-là que j'ai mises, ça se ferme, et ça se tient fermé, quoi, alors, voilà, c'est pour l'atelier, je veux d'abord mettre des serrures, et tout, bon, après, il n'y a rien de dangereux, spécialement, je parle des produits, ou quelque chose, à cause d'un gosse, c'est surtout à cause des produits, là, où j'aurais mis, serrure, non, autrement, ça va, c'est pas mal, maintenant, un petit coup d'huile de lin, pour un peu embellir, tout ça, et puis, et puis, euh, ça va, avant que j'oublie, euh, j'ai oublié quelque chose, non, pas spécialement, bon, maintenant, il me restera encore, ouais, les poignets à faire, et un peu de rangement, et je te referai peut-être, une petite vidéo, pour montrer comment c'est rangé, comment j'ai, comment j'ai tout rangé, voilà, tout simplement, euh, et puis voilà, bon, on se retrouve, pour une petite conclusion, de la chose, et puis, et puis, ça sera la fin de la vidéo, bon, petite conclusion, vite fait, bon, d'ailleurs, au départ, au début de la vidéo, tu m'as déjà vu avec ce pull, t'inquiète pas, il passe à la machine, non, c'était pas l'objet de la chose, qu'est-ce que je voulais dire, bon, la réalisation des portes, c'était un truc, on va pas se mentir, tout con, je me suis pas fait chier, après, c'est pour, c'est pour l'atelier, ça sera, un petit travail, plus ou moins, euh, ce qui me permettra maintenant, de ranger les choses, à l'intérieur, correctement, comme j'avais dit, juste, il y a quelques instants, je te refais, je te rejoins une petite vidéo, pour, justement, te montrer, comment que j'ai, tout ranger, parce, même là, actuellement, je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais tout te montrer, euh, ne t'inquiète pas, un prochain projet qui va venir, sans doute, je sais pas, forcément, ce soir, on est mardi, on en a eu peut-être cette semaine encore, je vais voir, pour y réfléchir, ça sera l'histoire des deux étagères, aussi pour l'atelier, toujours pour l'atelier, euh, et puis, ouais, bon, je vais faire les mêmes portes que là, ouais, bon, cette fois-ci, je vais quand même te filmer, comment que j'ai fait, ça sera un autre projet, je vais t'expliquer, un peu mieux, tu y verras, euh, par contre, niveau mesure, parce qu'il y a chacun son truc, on n'a pas tous la même configuration, et puis, voilà, bon, sur ce, je vais te laisser regarder cette vidéo, plutôt jusqu'à la fin, si tu m'as entendu, c'est que tu as, si tu l'as regardé, et puis, euh, à une prochaine, abonne-toi, mets un petit like, n'hésite pas à commenter, bon, ça monte tout doucement, 33 abonnés, c'est déjà pas mal, euh, comme les autres, les, les youtubeurs, ceux qui font, qui travaillent, et qui bossent, et qui bricolent, on s'en fout comment on peut dire, ils ont aussi commencé avec, un, deux, trois, et voilà, voilà, tu commences toujours avec rien, et tu, tu termines avec beaucoup, ou pas, bon, sur ce, à la prochaine, Sous-titrage ST' 501